Ouh, ça fait rien. Bonjour à tous, nouvelle vidéo de la Team Patate. Salut. Et oui, puisque c'est Float que vous entendez, comment ça va la patate ? Bah pareil, toujours bien. Oui, toujours bien. On était sur la première game, This Is vs C'est Real. Là c'est une game de la finale, Float vs This Is, la toute première game, on a bien joué aux deux finalistes quand même. Donc, BO5, première game. BO5, première game, This Is en Zug. Ouais, Diamant. Diamant. Il est Float, Terad, argent. Dis, qui est protos normalement, mais qui nous a fait le fun de jouer en Zerg. On avait qui en Ops sur la partie ? Je vais faire une petite dédicace aux Ops. On avait Furorian, Warsong et moi-même dans les Ops. Et comment est-ce que tu appréhendais ce build ? J'appréhendais carrément. Je sais pas si j'étais avec Gravi-Rivière. C'est à préciser, parce que franchement... Mais il vaudrait faire participer à une vidéo, un de ces quatre. Ouais, mais franchement, je me suis bien marré. Mais j'étais chaud-bouillant, quoi. Chaud-bouillant. J'ai stressé, je me suis dit, je suis contre un diamant. Je vais me faire la miner, mais je vais tout donner. Mais c'est comme ça qu'il faut penser. Mais en général, petit conseil, quand vous êtes contre un adversaire, où vous avez très peu de chance... Je pense que le Karimina est avant de le contrer. Ouais, ça c'est très très important. 5 dévouillants. Viens, 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 je vais me faire chier. Il y a un Karimina dans la main. Je l'imagine tellement en plus. Bref. Non, ce qu'il faut... Quand on est contre un adversaire qui est bien plus fort... Je fais qu'une bouche d'Etheran. Qui est bien plus fort que soi, de manière normale, il faut jouer en général assez risqué et assez innovant. Ton VCS qui arrive... Je me sens pas mal à soi. Enfin, on verra que... Oui, on verra. On verra. Il n'y a rien d'autre à dire. On verra. Le VCS qui vient scouter, il voit... Donc là... Pas de gaz, mais je mets au dos. Ouais, hatch first. De toute façon, tu as vu le drone partir. L'overlord, donc là... C'est compliqué de bunker rush. Tu as pris ton gaz en plus. Ça, c'est l'overlord. Ah oui, non. Je sais que ce drone est dans ma base. Il y a un drone dans ta base. Oui, peut-être. Oui, voilà l'orbital. Mais non. Ah si, ok. Tu avais oublié ton orbital. Ça arrive, mais ça va. C'est souvent en DC2. En DC2, après 10 minutes de game. Oh merde, l'orbitale ! À chaque fois, c'est comme ça. Non, non, mais là, c'est déconcentré. Comme moi qui prends mes expandes à côté de... Juste en face de son adversaire. Aucun des deux ne remarque. Pas de problème. Bref. Non, mais les deux, ces deux, c'est épique. Donc là, friend... Ouais, faudrait... Je pense, faudrait... La deuxième vague qui est posée. Et donc là, en fait, on a un choix intéressant de la part de Flood. C'est qu'en fait, quand on voit une expand, tu vois, il y a deux réactions. Soit on attaque, soit on expand, moi aussi. Et toi, tu fais de l'un et l'autre quand tu postes ta factory. Et ça, ça, tu vois, ça met un piment dans ton jeu. Parce que moi, je ne sais pas punir une hatch first, déjà. C'est quelque chose à préciser. Je ne sais pas. Mais il faut, surtout sur cette map, map à deux spots. Mais là, j'aurais dû foncer. Mais tu as réduit, genre, tu vois, tu as rack ici, pas de gaz. Et tu planques un deuxième rack, genre ici, tu vois. Ou faire un endroit un petit peu sneaky, comme ça. Ton adversaire se dit, ouais, rack, expand. C'est standard sur cette map. Et tu arrives avec deux, trois VCS. Et tu le banquer rush. Ouais. Ça, c'est... C'est ce qu'il faut faire contre les Zerg. Il part sur... Ouais, c'est full minerai, full marine, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, expand, c'est vraiment des... Enfin, moi, c'est un des builds ultimes, je pense, de ce match-up. Je voyais qu'il... Non, c'était parce que j'avais filmé un overlord qui était là, je crois. Ah oui, là, ou... Non, non, là, là, voilà. Là, dans le coin, ouais. On se sait plus, mais il y avait... Ah, c'était là. Voilà. C'était là, sauf qu'en fait, il y avait la Xenaga. Ouais. En fait, ils t'auraient pas vu, tu l'aurais pas vu s'il y avait pas la Xenaga, parce que c'est en hauteur, mais il y avait la Xenaga. Moi. Les marines qui sont sorties, ils sont où ? Ils sont... Et bah, les marines qui ont disparu ! T'en ai à combien, là ? Non, 5 marines, ils sont toujours là. Non, ils sont là. Non, ils sont là sur la Xenaga et... Ouais, ok. Il y en a 3 ici. Pourquoi pas ? La Factory... Non, c'était pour le Starport. Ouais, c'était pour le Starport. Le Steampack, et puis une prod de Marine. Au niveau des drones, je peur pour toi. 24 contre 34. J'ai une prod galeuse, c'est normal. C'est la prod galeuse de VCS. Bon, ça va, là, pour l'instant, je crois que t'étais assez constant. Ah non, c'est parce qu'il y a un truc qui était... C'était le Starport, j'ai cru que c'était... T'avais quand même... Mais en fait, des fois, je parlais à Deezze en message privé, il me répondait sur le truc normal. Bref. Et lui, il était... Ah ouais, il était tranquille. Double spine. Ah non, mais là, voilà, j'ai arrêté les drones. Voilà. Non, mais t'as pas besoin de drones. Non, mais enfin, tu vois, parce que c'est cheaté, quand même, les VCS. Faut dire ce qu'il y a. Tu t'es dit, c'est trop facile. C'est l'aimer avec ça, le cheaté. Non, mais tu dis, c'est trop facile de gagner avec des VCS. Ouais, ouais. Tu fais, voilà. C'est bien au-dessus de ça. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est pas... C'est normal, quoi. Un Medivac, pas de Maraudeur, pour l'instant. Une... Quatrième... Oui, non, mais... Non, mais c'est pas un reproche, hein. Ouais, non, mais... Le CC qui se fait un tout petit peu attendre. Mais enfin, bon. 300, 400 de minerais. Tu devrais ne pas attendre. Bref, bien, bien. Best Barrex, soit... Best Barrex. Mais tu sais, normalement, 4 Axe est suffisant sur... Oh, le petit rallye point en shift-click. Il y a des qui se coincent dans les coins. Ouais. Mais c'est pas mal. Et là, ouais, les 1000 de minerais de la part de Diziz. Qui répand très bien son creep, hein. Là, il faut savoir que j'avais peur. Voilà, là, je commence à bouger, mais... Tu commences à sortir une petite armée composée de 15 marines. Un Maraudeur, un Medivac. Alors là, le Maraudeur, il faut le mettre devant, hein, pourtant qu'il y a les spills. Ouais, non, mais là, c'est bon. Et il t'endra rien de queue avec les marines. C'est bon. Je t'explique. Attention, les spills, attention, le steam qui se fait un peu attendre. Ouh là, j'ai pas steam. Non, t'as pas steam. Tu n'as pas overreacted. Et la fausse d'infestation, 7 drones qui sont produits, ils n'auront rien à péter de ton bouche. Et là, mais... Et ton armée qui... Ouais, t'essayes de... Ouais, je me suis dit, putain, il est... Enfin, quoi, il se faire... C'est un équilibre, il y a souvent bien. Ouais, mais tu sais pas, pourquoi revenir ? T'aurais pas pu juste le mettre de l'autre côté de son wall ? T'arrives, mais l'armée qui a été arrivé de l'autre côté. Le steam, c'est joli. C'est joli, très joli. Au lieu d'incapistan, ça sert un peu à rien. Sur ce nez, tu as pas une femme. Il n'y a qu'à faire, ça sert de quoi... Et là, c'est très, très bien. Hop là, le maraudeur qui ne tombe même pas ! Merde, mais je ne l'ai même pas eu. Voilà, donc le maraudeur. Et c'est pour ça que le maraudeur, c'est bien... Il commence à faire des speedlings. Ouais. Il s'est bien en petit nombre contre les marines. Contre les speedlings, pardon. Puisque ça n'a pas un bon DPS, mais ça tangle très bien les speedlings. Puisque ça a deux d'armure. Et oui, le CC qui est enfin posé. Ouais, mais en même temps, anti-run. Enfin, c'est pas nécessaire d'expandre super tôt. Quand un adversaire expande très tôt. Ouais, mais OneRack, tu peux OneRack expande sur cette map. Mais là, il faut scanne. Enfin, franchement, tu ne peux pas laisser un Zerg répandre autant son clip. La spine, il faut essayer de la choper. Bien, bien, bien. Oh, tu t'estimes un peu à la mort. Ça va, tu as deux médi... Ah, tu prends la fight sur la spine. Ton positionnement est mitigé. Ouais, ça va. Ça passe. Comme dirait Klos. Ça passe. Les deux speedlings, tu en as un à-bas. Là, tu teimes à la mort. Là, c'est une team qui s'estime. Là, c'est une team qui s'estime. Et les drones qui sortent. Mais c'est ça, en le faisant, je me revois le faire. Je me suis dit, mais pourquoi j'estime ? Ah non, c'est vrai, j'en ai sauvé quelques-uns dans le Medivac. Ouais. Donc, à faire. Et là où... Bon, soixante-quatre de pauvres contre soixante. T'es pas tant en retard que ça. Ça va, hein. Ouais, mais j'ai flippé. Et là, tu décides de faire ton plus d'attaque. Ça retarde quand même ta prod de Medivac. Les 600 000 marais. Deux hatches en production. Deux hatches. Bah, l'âme à croître, tu l'as... Bon, ça, c'est clair. Enfin, dans ce match-up, c'est assez classique. Le... Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Bah, ouais. Infestateur spilling. Alors, qu'est-ce que... Je vais reprocher un truc à Diziz. En tant que Zerg. Ils sont combien, ces spilling ? En fait, il n'avait pas scouté. Ils sont 0-0. Si t'avais push marine tank. Enfin, genre, réacteur et lion into marine tank. Tu leur roulais dessus. Parce que, quand il y a juste spilling 0-0. Bon, c'est dur à gérer. Niveau argent, c'est très, très dur. Je sais, déjà, niveau platine, c'est dur à gérer. Niveau argent, c'est aussi dur. Bah, c'est... Bah, parce qu'en fait, tu fais une erreur. Bah, tu pars toute ton armée, quoi. Et... Mais au niveau de la... Je crois que je vais pas tarder à ce côté. Mais... Tu vas pousser, pardon. À pousser. Un petit scan. T'as vu l'infestateur ? Tu les as vus, avec ton scan, j'ai vu. Voilà. Après, t'es peut-être pas resté dessus. Ah oui, si, j'ai vu, parce que je pose la clave d'Immishantum pour partir Ghost. Voilà, bonne réaction. Mais là, au niveau de la tech, t'es après parti one again, quoi. Non, non, mais t'inquiète, parce que c'est une garde normalement. J'ai posé des laboratoires techniques pour faire des Ghost. Alors, pourquoi construire un gaz quand on a 200 de minerais et 700 de gaz ? Parce que je me suis dit, avec les Amelio, les Medivac et les Ghost, ça va... ça va romper, quoi. Ok, l'autre tier 3 qui est posé de la part de Diziz. Ça, ça sent mauvais, quand même. Première fois que j'essaye ce Tocompo. Mais... Alors, vous voyez les 1 400 thunes, 1 200 thunes ? Ça, c'est normal. La première fois qu'on joue Spilling Infestateur, enfin, les premières fois, niveau macro, c'est ultra... Enfin, je trouve que c'est ultra exigeant, quoi. Tu bluffs. Martoni ! Ah ! Blah, blah ! T'as pensé à ça, je suis sûr, en le disant... Ouais, je l'ai dit, mais je me suis dit, ils ne vont pas comprendre et ils ne connaissent peut-être pas la cité de la peur. Ouais, enfin, c'est quand même assez... C'est connu, j'ai envie de dire. Attends, c'est... Alors, l'ego... C'est ça, en Speedlings, en production ? Mais là... Là, je commence à avoir des Ghost. Mais le 1 1 qui est lancer que maintenant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même bien, mais c'est un peu tard, quoi. Toi, t'as déjà ton 1 d'attaque et t'es en train de rechercher ton 1 d'armure. Donc, et là, le shield... Le shield ! Le shield des marines. Ouais, je sais pas pourquoi je le fais genre super tard tout le temps, voire pas du tout. Mais tu sais que... C'est super important, c'est aussi important que le steampack. Bah, les... En fait, enfin, au niveau, même pas forcément au niveau, il y a énormément de joueurs qui recherchent versus Zerg, le shield avant le steampack. Ouais, ouais, sûr. Parce qu'en fait, versus les Zerlings, c'est plus intéressant d'avoir le shield avant les steampacks. Parce qu'en fait, c'est au niveau du dépêche des Spillings. Le shield qui est lancé avec le plus en armure. Deux gosses en prod, l'armée qui sort et l'armée qui... Là, j'avais peur. Tu me suis dit, il va y avoir énormément de trucs. Bah, à la limite, quand il y a énormément de Spillings, ça va, parce que t'as pas mal de Medivac. Tu peux les tenir. J'ai mis 2-3 lire dans le paquet, histoire de... Ouais, ouais. Mais attention, il y a beaucoup de Spillings. Mais il y a un gros Kamele, et il y a un Kamele, et il y a un Kamele ! Et il y a un Kamele ! Et tu as YMP tes Medivac ! C'est le nier ! Ah, bah voilà, c'est là que tu les as YMP. Est-ce que... Attends, je suis désolé, mais je leur mets, parce que c'est énorme. D'accord. T'arrives, attention, les Medivac ont de l'énergie. Attention, attention, t'as... Boum ! T'as plus de Medivac. D'accord, d'accord. T'as plus d'énergie sur les Medivac. J'avais trop peur de me refaire fanger le roff, là, c'était la fin. J'ai YMP dans le tas. J'ai même pas pensé aux Medivac. Mais t'as même peut-être YMP tes propres Ghosts, hein. Et... C'est possible. L'armée qui a plus beaucoup de vie, quand même. Ouais, mais ça passe. Hop ! Attention, il y a beaucoup de spinning, quand même, il faut en droguer, il faut en droguer, il faut en droguer, il faut en droguer. Ça va. Tant que sauf pas mal. Et on y... Bon, il y a un bon repop, quand même, Et le plus d'un armée, en plus d'un attaque, qui va faire mal face à la dioball. Et là... Oui, en fait, j'avais pas compris ce Ghost qui a tenté et qui est mort, comme une légende. Voilà. Et là, attention, mais je vais fermer les yeux. Et s'il est sur B3, mais... Ah 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 ! Ah ah ! 2200 l'incom contre 1000. Je pense que... t'es un petit peu en retard au niveau de l'incom. Non, mais c'est toujours ça. On met ça sur le coup du stress. Oui. Spose B3. C'est nul le style. Accessoirement, Spose B3. Alors d'ailleurs, j'ai fait un petit aparté sur le style de Stefano, puisqu'il joue de moins en moins Spilling Infestateur, puisqu'en fait il win de moins en moins versus Terran, pas parce qu'il est devenu moins bon, mais parce que tout le monde sait qu'il va jouer Spilling Infestateur, et donc du coup il se met au Muta, et 7 Ultralisks en prod, et là, mais pas beaucoup amélioré je crois, ils vont être un, 2, 2, est-ce qu'il a le plus 2 d'armure des Ultras, même pas, mais en fait c'est bête quand même, enfin je veux dire, bah je sais que versus Terran le plus en armes, le plus en attaque, je le recherche genre ultra tôt dans la partie, puisque c'est ultra rentable versus Terran, surtout quand tu joues Spilling Infestateur, là le creep qui va, est-ce que tu l'as vu ou pas ? Mais là quand même faut faire quelque chose, parce que là, c'est très très bien joué, mais là faut faire quelque chose parce que c'est pas possible quoi. Mais tu sais, déjà j'avais, je devais me préoccuper de la game en elle-même, alors si je dois en plus penser aux crimes, ça va pas le faire quoi. Ecoute, ça c'était en versus moi, enfin c'était contre moi qui disait ça, 3 infestateurs, je crois qu'il attend ses Ultras, ils font peur, ils font peur quand même, mais il passe à l'attaque sans ses Ultras, oui mais non. Ah bah, je sais pas, il y a deux mecs suicidaires. Là il aurait fallu avancer les Ghosts, alors j'ai envie de voir, je veux checker un truc, elle est où ta Ghost Academy ? Non mais t'inquiète pas encore. Pas encore ? Ok, d'accord. Siiii, elle est là, je vous laisse deux minutes quand on parle, le Ghost qui a une petite EMP, EMP dans le vide, il est tombé dans le vide. Oh, EMP sur les infestateurs, c'est magnifique, attention à ton corps, mais l'EMP, attention et t'aimera, un peu voisine. EMP, on sait pas pourquoi, mais on y est mieux quand même. Non mais, déjà, quand je vois des Ultras, j'ai tellement peur. I rape you. Mais il y a tellement de Medivacs, en fait c'est ça le problème, c'est qu'il a pas buté les Medivacs, et t'as une capacité de heal sur le goulot d'être en loupant, mais ça c'est très bien joué. Et là, t'as un click move assez agardé quand même. Je crois que je les avais tous fumé, mais en fait il m'en restait honte. Qui était low life. Il y a beaucoup de Medivacs. 64 spellings en prod. Et là, mais en fait, parce que... Je sais pas pourquoi je sors, parce que... Oh là là ! S'il te plait. Oh là là là, les drones minieux de la map ! 180 pop contre 100 ! Aïe aïe aïe. Plus 3 d'armure et plus 3 d'attaque. Oui, effectivement. Il y a des drones... Je suis combien, combien ? Je suis toujours 1-1. C'était 1-1, je pense. C'est bien mon style. Oui, c'était 1-1. C'est bien mon style. 68 drones, moi ils pensent. Enfin, je pense que 68, moi je monte à 100 réserves. Là, je commençais à perdre espoir. Je me suis dit, c'est bon. C'est foutu. Mon adversaire est trop bon. Il est devant ma base. C'est... Là, c'est le coup de jute et espoir quand même. Buter des Zerglin 1 par 1. Tu vois, c'est... Oh, il sur un Zerglin, con. Mais... Ça, c'est un taunt, je pense. Là, tu redroppes. Non, 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 mais il troll... Troll les hardcore. Mais c'était pour... Enfin, c'était pour la... Et là, Arras me dit plus qu'une solution. Enfin, c'est plutôt gravier à l'hier qui me dit ça. Plus qu'une solution ! Il est en moins que le Supply ! Enfin, le mid-vac. J'ai même persoqué, genre en mode... Allez, je m'en fous. De toute façon... Ouais. T'as qu'à le faire. Allez, hop ! Le boss de la... La nuque ! La nuque ! Et là, il a un gros taunt. Voilà, il met son armée. Il met son armée dessus. Il met... Attention ! La nuque ! Attention ! Non ! Non ! C'est pas possible ! Oh mon dieu ! Et là... Moi, tu vois, j'avais pas compris que c'était un taunt. Qu'il avait fait exprès, ouais. J'étais fou ! Et là... Attends ! Avec gravier à l'hier, on gueulait dans l'appartement. Attends ! Il était à 200 de pop ! 146 de pop ! On t'a compté ! 146 de pop qui tombent ! Et là... Ah non ! Un peu moins de... Ah non, mais il y a ripop ! C'est pour ça ! 146 de pop ! Je te promets, c'est hallucinant ! Et là, t'as que 20 récolteurs ! C'était fou ! Mais normal, il m'a fumé toute ma B2 ! C'est speedlings et tout ! Ah mais j'avais une idée ! Mais quand même ! Non mais franchement... Et là, je sors ! C'est fini pour ma gueule ! Et là... Mais en fait... On va voir... On va voir... On va voir... T'as trop jugé un 0 ! Et là... Alors là déjà, je me suis dit... J'ai gagné contre un diamant ! Ouais... Ouais... Non mais là, il a pas joué diamant ! Non mais il a... Faut relativiser un peu... Bon... C'est très bien joué ! Mais voilà ! Il y a des circonstances atténuantes quand même ! Ah oui ! Mais je sais qu'il a joué... Genre en mode détente ! Mais... J'étais... Ah ! Ah ! Il y a mon coeur ! Il y a mon coeur qui battait ! Voilà ! Et... Et voilà ! C'était la première ! Ouais ! On va commenter la deuxième ! Et donc déjà, 1-0 ! Bah déjà, c'est déjà bien ! Franchement, c'est déjà bien ! C'est déjà très bien ! Et... Et puis... Voilà ! Merci d'avoir regardé ! A plus ! Bisous !